Salut tout le monde, je vous présente mon guide complet pour passer toutes les épreuves du temple de Chars sur Baldur's Gate 3. Ça va vous permettre de récupérer toutes les gemmes facilement, ainsi que l'alliance de la nuit, et je vous ai aussi mis le titre des sections si vous souhaitez aller à une information qui vous intéresse directement. J'ai commencé par le commencement, donc déjà où trouver ce fameux tombe ? Il se situe à l'entrée du mausolée, un peu au sud-ouest sur la carte, et une fois que vous êtes dans ce mausolée et que vous avez fini de fouiller la zone, vous devrez activer trois tableaux dans un ordre précis, donc celui qui est tout à gauche de l'entrée, puis à droite, puis en face, comme ça les trois tableaux vont devenir verts, et ça va vous permettre d'ouvrir le passage vers le temple. Dans l'entrée de jeu, vous serez mis dans les conditions de l'épreuve, avec la première demandant de récupérer une gemme qui est protégée par une barrière. La barrière est discontinue, et pour trouver l'endroit où passer, il suffit d'aller sur votre droite, vous activez le piège de fumée, et comme ça vous avez juste à passer au niveau de là où il n'y a pas de fumée, et comme ça vous pouvez récupérer la gemme. Vous pouvez passer sur votre gauche pour faire une série de sauts et affronter un manteleur, sinon on va aller tout droit pour directement débloquer la zone de l'hôtel. Visez en priorité les puits d'invocation, et une fois que la zone est nettoyée, on va pouvoir aller récupérer la seconde gemme. Pour cette seconde gemme, je vous propose de commencer avec l'épreuve des doubles, qui va être aussi un combat, donc pensez avoir reposé votre groupe avant de les affronter, et a priori, en lisant certains livres, vous apprendrez qu'en déshabillant votre personnage, le combat devrait être plus simple. Alors j'ai essayé pas mal de fois, un peu de façon différente, ça n'a jamais rien donné, donc je vous propose directement de faire le combat sans utiliser cette astuce. Par contre on va utiliser une autre astuce qui va consister déjà à passer sur le côté gauche. Il faut que vous sépariez vos personnages afin de ne pas subir de zone d'effet, et surtout réussir un jet de perception afin de pouvoir engager le combat, et d'éviter d'être surpris, et comme ça de perdre un tour. Faites attention, si un de vos personnages touche une cible qui n'est pas son clone direct, il y aura un malus qui va perdre en PV, donc faites très gaffe à ça, et autrement comme ça, vous pouvez réussir le combat normalement sans trop de soucis. Une fois que c'est fait, on récupère le caillou et on passe à la gemme suivante. Pour la gemme numéro 3, normalement la plus simple si vous preniez de la bonne façon. Donc déjà vous prenez votre personnage qui a les meilleurs jets de discrétion. L'idée c'est de ne jamais se faire voir par les deux ombres qui vont circuler dans ce petit labyrinthe. Donc vous progressez en cachet, en mode tour par tour, et ensuite dès que vous voyez que l'ombre a le dos tourné, il suffit de passer derrière. On va passer sur la gauche, pas la peine d'aller à droite, on va directement aller sur la gauche, et il y a un point à faire attention, c'est lorsque la seconde ombre va faire demi-tour. Pour passer à droite, il suffit de se cacher dans le coin, elle va passer devant vous, et comme ça vous pouvez la contourner et aller récupérer la gemme. Le jet de crochetage est assez simple pour ouvrir la porte, sinon au besoin la clé se trouvait sur la droite, il y a un levier, et comme ça vous débloquez la fameuse clé, mais normalement vous n'en aurez pas besoin, vous crochetez la porte et vous récupérez la gemme. Passé à la quatrième, l'épreuve du saut de la foi, et pour ça vous allez devoir reparcourir un chemin qui va disparaître, même si les dalles resteront en place. Faites très attention à bien séparer votre groupe, et ensuite emmenez votre perso au besoin, à chaque déplacement vous sauvegardez, comme ça vous devrez arriver jusqu'au bout. Et une astuce, lorsque vous êtes arrivé au bout, si vous avez pris un peu de temps comme moi, vous n'allez pas pouvoir récupérer l'objet, il faudra repasser sur un personnage qui est au début, vous offrez votre sang à nouveau, et comme ça, ça va rallumer les lumières, vous pouvez prendre la gemme et utiliser le téléporteur. Comme on vient de faire, Dubsodo et Ning, je vous propose de passer sur un combat, et on va se rendre à la bibliothèque silencieuse, ça nous permet aussi de trouver la lance de la nuit. Première chose à faire, avec un archer n'importe lequel, même s'il est nul à l'arc, vous détruisez le portail qui est au milieu, ça va enlever l'effet de silence. Ça ne va pas déclencher le combat, donc ensuite, comme ça, vous pouvez initier le combat, il n'est pas très compliqué, normalement, ça devrait aussi bien se passer. Vous devrez fouiller la zone, notamment pour trouver un fameux bouquin, enseignement de char, le champ nocturne. Lorsque vous l'élisez, il va vous parler d'un truc silencieux, etc., et nous, on va s'en servir pour le mettre dans le pédestal, ce qui va ouvrir le portail juste derrière. Dans ce portail, vous récupérez une armure, un casque dans le coffre, et la fameuse lance. Un intermède avant d'aller chercher la gemme numéro 5, sur votre gauche, vous pouvez trouver le PNJ Balthazar après une bataille. Attention, il peut changer le cours de votre aventure, donc si vous voulez profiter de l'expérience du jeu au complet, je vous conseille d'aller lui dire bonjour. Je passe à la dernière gemme, qui elle va se situer sur la droite, après une série de sauts, et vous allez notamment rencontrer le boss Yurgir. Évitez de directement l'affronter, parce que sinon, vous allez passer un sale quart d'heure, prenez votre personnage avec la meilleure persuasion possible, et commencez le dialogue avec lui. En réussissant des bongers, il va d'abord demander à sa mini armée de se tuer, et ensuite tuer aussi sa bestiole. Pour le dernier choix, aussi sur un très bon jet, vous pouvez même lui demander de disparaître, attention, de cette façon, je n'ai pas eu les loot. Si vous souhaitez l'affronter, pensez bien à séparer vos personnages, parce qu'il a de très bons dégats de zone, donc faites bien gaffe à ça. Avant d'aller à l'hôtel, vous pouvez aussi passer en dessous, il y a une série de sauts, et vous allez trouver le miroir de l'oubli. Le miroir demandera un jet d'arcane pour être activé, et faites attention à vous, parce que les choix de ce miroir vont être définitifs, donc pensez à sauvegarder avant. Une fois que tout ça c'est fait, on retourne à l'hôtel, on met les gemmes dans le premier hôtel, on prend l'ascenseur, on met les gemmes dans le second hôtel, et vous allez arriver au niveau de l'entrée de la gisambre. Je ne vais bien sûr pas vous spoil ce qu'il y a après, mais pensez quand même à sauvegarder. J'espère que ce guide vous aura été utile, et que vous passerez comme ça moins de temps à résoudre toutes les épreuves. N'oubliez pas, vous avez toutes les autres infos, astuces et secrets sur Beltersgate 3, sur slashingrips.com